C'est un honneur déjà, parce que c'est pas rien Colcoa, c'est Hollywood. Non mais c'est le cinéma franco-américain, enfin c'est ce qu'on peut espérer de plus chouette. Et c'est surtout se dire que des Américains ont été sensibles à l'histoire d'Ibrahim. Et ça, ça me surprend toujours que très loin de là où j'ai raconté l'histoire de Paris, de ce treizième arrondissement, au fin fond de la Californie, ça a pu être reçu quoi. Et c'est surtout ça en fait qui me touche. Toi tu racontes une histoire qui se passe dans le treizième arrondissement entre un père et un fils, qui ont du mal à communiquer, tu penses pas que très loin, on puisse être sensible et qu'on puisse te parler de la relation des deux. Et en fait, à Los Angeles, j'ai rencontré des pères qui me parlaient de leur relation avec leur enfant. Et tout d'un coup, je me suis dit mais oui, en fait, ce père du treizième arrondissement, cet Ahmed et ce Ibrahim, il fait écho à un John et à un Peter au fin fond de la Californie. Et ça, ça m'a surpris, ouais.